Pause, pause, pause ! Il y a juste un petit bug de micro qui sature un petit peu au début de la vidéo, mais rassure-toi, c'est réglé après moins de 5 minutes. Allez, je te laisse visionner et kiffer la vidéo. Ah oui, et n'oublie pas de la liker et de t'abonner ! De l'Union Saint-Gilloise au RWDM, en s'arrêtant par la qualification du Cercle de Bruges en Playoff 1, au flop, la Gantoise, Charleroi et encore le Standard, notre Jupiler Pro League nous a encore réservé quelques petites surprises cette saison. L'Adbrox Live s'est donné rendez-vous pour faire le point, et pour le coup, j'ai deux invités. Comment allez-vous les gars ? Ça va, on est là, on est en forme, on survit, on fait avec. Très bien, on se prépare pour les playoffs. Thibaut, si tu devais te présenter en 10 petites secondes, tu me dirais quoi ? En 10 petites secondes, grand fan de foot, grosse surprise. J'ai créé avec des potes un podcast qui s'appelle La Nonantième. Je le dis un peu de manière plus timide actuellement, mais c'est pour Terre de Molenbeek. Je comprends, cache-toi peut-être un petit peu. On en parlera d'ailleurs. Swift, Basile, on te retrouve sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis CM chez Joueurs BE, donc une page d'actualité sur le football belge, donc tout ce qui touche le football belge en général, que ce soit le championnat ou des joueurs belges à l'international. Sinon, je suis un peu un chômeur à temps partiel. Ça explique un peu mon taux d'activité sur certains réseaux sociaux. Je comprends. Ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous amoureux de football et du plus beau championnat du monde aussi, la Jupiter Pro League. Thibaut, si tu devais mettre, par exemple, une note sur 10 sur cette saison régulière, tu mettrais quoi ? Je dirais que l'Union a un peu trop dominé, surtout sur la phase classique, mais je pense qu'il y a eu pas mal de rebondissements quand on revoit justement Malin qui remonte et qui loupe finalement les Champions playoffs de manière in extremis. Je dirais un bon 8. Moi, j'ai bien pris plaisir à cette saison. J'aurais mis 9 si Molenbeek n'était pas en playdown, mais si on reste objectif, c'est un beau petit 8 déjà. Un beau petit 8 pour toi, Basile ? Moi, je dois dire que je suis un peu plus mitigé. Je suis un peu déçu de pas mal d'équipes, en fait. Je m'attendais à beaucoup mieux, surtout des gros. Je trouve ça dommage qu'au final, quand tu prends un peu de perspective sur les matchs qu'on a vus, ceux qui ont montré plus de choses, c'est plus des petits clubs, des clubs qu'on n'attendait pas trop. Même l'Union qui a été, rien à dire sur les résultats, qui a été très, très forte et quasi injouable. Au final, dans le jeu, un peu... OK, Underlake aussi, c'est deuxième, presque un record de points, mais pas terrible. Des beaux projets qui n'ont pas réussi à prendre. Je pense par exemple à Charleroi ou à Westerlo. D'autres équipes qui font un bon parcours aussi. Donc, il ne faut pas... Tout n'est clairement pas acheté, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim. Ouais, il y a le retournement un peu avec Malin ou HL, mais bon, je dirais, je serais un peu mitigé. Je resterais plus sur un petit 6, 6 et demi. Je reste sur ma faim. Vas-y, il reste sur sa faim. Peut-être qu'on va assister à des playoffs de folie. On se rappelle de l'année passée. Je ne demande que ça. Avec des playoffs 1 totalement fous. Et ça nous amène à parler de ces fameux playoffs 1. On connaît les 6 équipes qualifiées. Et on ne va pas se mentir, dans le classement, il y a deux équipes qui ressortent un petit peu du lot. Underlake et l'Union. On a la chance d'avoir un supporter d'Underlake. Tu la sens comment, cette course pour le titre ? Il suffit de deux victoires. Mais vous ne gagnez pas contre l'Union. Mais on ne gagne pas contre l'Union. Mais la dernière fois, on n'a pas perdu. Donc, c'est quand même un petit pas en avant. Non, je le sens comment ? Il faut y croire. Si nous, on n'y croit pas, personne ne va le faire. Ça va être compliqué. Maintenant, l'Union, j'avais plus peur de l'Union les saisons précédentes. Cette saison, pourtant, il faut une saison de fous furieux. Mais je pense franchement qu'ils ne sont pas invincibles. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Mais ça va être très compliqué. Mais attention, je ne partirai pas du principe que ça ne va que se jouer entre Anderlake et l'Union. Parce que les playoffs sont quand même un système particulier où tout se joue au mental. C'est vraiment le plus important. C'est le mental, le mental, le mental. Les unionistes pourront le confirmer. Et les brugeois aussi. Et attention. Par exemple, un pote m'avait expliqué ça en 2011 avec le standard qui a failli, qui était à deux doigts d'avoir le titre. Donc, attention, Bruges suffit d'une nouvelle étincelle, ça peut se relancer. Anderlake suffit d'un mauvais premier match et ça s'effondre. Voilà, clairement, les deux favoris, c'est l'Union et Anderlake. Un peu plus d'avantages à l'Union quand même. Ils sont sur le feu de Dieu, on peut le dire. Mais attention, il ne faut pas non plus, je ne mettrai pas ma maison non plus sur un classement aussi facile. Des surprises. Des petites surprises, voilà, il y a moyen, il faut y croire. Thibaut, tu en penses quoi de cette équipe de l'Union ? Est-ce qu'elle est imbattable ? En tout cas, elle est très solide. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les résultats en après-Coupe d'Europe aussi, où ils ne perdent jamais. Pourtant, on dit toujours, c'est difficile quand on sort d'un match de Coupe d'Europe de se remettre sur la Pro League. Apparemment, pas à l'Union, donc ça, c'est assez impressionnant. Je pense en effet aussi que, contrairement à ce qui se passait dans le passé, Blessing est capable de faire un peu tourner son effectif. Donc, je pense que mentalement, ils sont déjà sereins qu'ils ont la finale de la Coupe aussi face à eux. Ils ont les déceptions des deux saisons dernières aussi, qui vont peut-être jouer dans les têtes. Je ne sais pas dans quel sens, si ça va être positif ou négatif. Et je pense qu'au final, derrière, il n'y a pas vraiment une équipe où je me dis, quand même, l'Union va devoir s'en méfier. Anderlecht, je trouve ça un peu trop irrégulier encore. Je pense aussi que Riemer, si Anderlecht, pour moi, rattrape l'Union, ce sera grâce aux joueurs et aux individualités. Il y a l'expérience plutôt qu'à Riemer, mais c'est mon avis perso. Et avis perso qui sort du match face à Courtret aussi, donc peut-être biaisé. Mais je pense que, justement, souvent, les lacunes de Riemer ont été éclipsées par ces individualités. Et que quand il ne peut pas compter dessus, je pense que ses limites sont trop visibles. Tu en penses quoi, toi, Basile ? Tu penses qu'un Riemer, c'est limité ? En fait, le problème, c'est que Riemer, le système et le duo Fredberg-Riemer est vraiment totalement différent des coachs qu'on voit. Riemer, c'est plus le T2, en fait. En fait, les limites de Riemer, c'est les limites de Fredberg. Pour moi, Riemer, il n'a pas les épaules pour Anderlecht. Je ne le vois pas comme un grand coach à l'échelle du championnat belge. Parce que je pense qu'il sait très bien que sa place, c'est en tant que numéro 2. Il est là pour la gestion des égaux, il gère son équipe, il protège ses joueurs. Et ça, il le fait très bien. Tous les joueurs ont tous l'air d'être derrière lui. Dans les émissions, un peu les bruits de couloir, à chaque fois, Riemer est toujours soutenu par ses joueurs. La tactique, c'est clairement Fredberg. Et oui, on voit clairement qu'Anderlecht se repose énormément, voire quasi essentiellement sur ses individualités. Ça se sent dans le jeu. Ce qui est construit, ce sont des coups d'éclat. Enfin, des coups d'éclat. Pas que ça ne vienne de nulle part, mais c'est des coups de magie qui viennent de certains joueurs. Ça peut venir d'un décalage créé par Dolberg. Ça peut venir d'une frappe qui vient de nulle part de Dreyer. Ça, il en a mis quelques-unes. Donc oui, clairement, tactiquement, elle est limitée. Mais ça, on le savait. Quand on a commencé la saison, les premiers matchs qui ne sont pas très bons, c'est parce que Riemer ne sait pas sauver son équipe tactiquement. Mais il sait mettre ses joueurs dans des bonnes conditions. Ça, il faut aussi le dire. On ne serait pas deuxième avec autant de points s'il n'y avait pas ce côté où les joueurs sont à leur place, au bon positionnement. Le doute maintenant, c'est est-ce que les adversaires sauront déstabiliser nos individualités ? Et c'est exactement ce qui s'est par exemple passé avec Courtret. Bon là, pour le coup, c'est un peu plus de la faute du coach. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple où Mondrayer était décalé, Vazquez, on a beaucoup fait tourner, etc. Il y avait tous les menaces à suspension. Mais voilà, il y avait un peu de ça aussi. Peut-être un meilleur exemple, c'est le 2-2 qu'on fait chez nous contre le Standard. Où en fait, personne ne le dit, mais Oufkens, tactiquement, il a broyé Riemer parce qu'il a réussi à bloquer Dolberg. Il a réussi à avoir un bloc qui n'était pas si loin, qui était relativement médian. Et ça te permettait, en fait, à la moindre perte du ballon, pardon, tu pouvais prendre la profondeur. Et surtout, tu empêchais en fait tes individualités d'avoir le ballon. T'organes, je ne suis pas sûr qu'il ait touché beaucoup de ballons. Dolberg, il a été quasi invisible. Enfin, ce n'était pas ses meilleurs matchs. Donc voilà, il suffit d'un coach qui sache comment gérer une individualité. Et ça y est, tu brides énormément le R.S. Underlect. L'avantage à côté, c'est que nos individualités ont un mental qui est très, très fort. Je veux dire, le nombre de fois des matchs où on retourne la situation à la 90 plus 2, 90 plus 3, c'est la preuve qu'il ne suffit pas juste de les bloquer pendant 90 minutes. Il suffit d'une erreur et ça peut venir, ça peut se détacher. On parle des futurs adversaires d'Underlect, on parle de coach. Forcément, on est obligé de parler de la nouvelle chaude. C'est de l'actu ici. Ronny Deila, qui n'est plus le coach du club de Bruges, Thibaut. Tu en penses quoi ? Est-ce que c'est positif juste avant les playoffs ? Je pense que globalement, pourquoi pas ? Au final, il y avait clairement quelque chose qui se cassait. Ça faisait quelques semaines qu'on sentait qu'à chaque contre-performance, il se rapprochait de la sortie. Ici, c'était celle de trop. Je pense que c'est clairement aussi en vue d'essayer de susciter un électrochoc dans le noyau qui, sur papier, c'est quand même probablement un, voire peut-être le plus qualitatif sur papier de Pro League. Et je pense que l'idée, c'est aussi de préparer la saison prochaine. Je pense que Bruges, quand même, ça fait deux saisons où, justement, ça chipote un peu avec les coachs. Donc là, ils vont chercher à pouvoir retrouver un peu de stabilité pour le début de saison prochaine. Il fallait le faire. À un moment, il était de toute façon avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il fallait qu'elle tombe, elle est tombée. Autant que ce soit juste avant les playoffs, plutôt qu'au milieu des playoffs. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une saison ratée, une qualification en playoff 1, quart de finale en Coupe d'Europe ? Alors certes, ils sont éliminés de Coupe de Belgique, mais c'est face à l'Union, quoi. Pour moi, ce n'est pas une saison totalement ratée. Elle est en dessous des attentes de Bruges. Et encore plus des attentes de Bruges suite aux récentes années, on va dire, les cinq dernières années. Je pense que Bruges a pris l'habitude de dominer de la tête et des épaules. Et là, deux saisons de suite sans dominer, je pense qu'Anderlecht peut en témoigner. Quand on domine pendant une longue période le championnat, c'est dur de ne plus le faire, même quand ce n'est pas au niveau comme Anderlecht l'a connu les dernières années. Mais je pense que Bruges a un peu un tournant. Soit il redresse la barre maintenant, soit il pourrait très vite s'enliser dans des difficultés un peu plus sur le long terme. Basile, saison ratée ou pas pour le club de Bruges ? Pour moi, c'est clairement raté, mais parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est proportionnellement la saison de Bruges. Bruges, quand tu regardes sur le papier, ça reste un des meilleurs ondes du championnat. On peut même débattre sur le meilleur sans aucun souci. Les finances sont fantastiques. Alors malgré un changement de direction, ça s'est fait dans la douceur, ça s'est fait avec d'excellentes ventes. En fait, il n'y a pas de raison à ce que tu... En fait, ce que Dale a fait, c'est le strict minimum. Et il l'a fait avec des résultats sur le terrain qui n'étaient pas bons. Il y a eu des périodes où ça allait un peu mieux, mais ce qu'on voyait sur le terrain, tout le monde depuis septembre, on le dit, depuis septembre les Bruges sont tous unanimes quasi, c'est que c'est moche, c'est pas beau et ça va pas tenir. Et maintenant, moi je me demande si Bruges fait cette même saison, la saison passée par exemple, où il y a deux saisons, quand tu avais des équipes qui étaient, allez on va dire, plus en forme, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore aussi bien, entre guillemets, dans le championnat. Et en Europe, bon, je ne vais pas cracher dessus parce que mon club a pu faire un très beau parcours européen en conférence ligue, mais il faut aussi regarder les adversaires que tu as eus et comment tu les as passés. Ce n'était pas non plus des résultats fantastiques, fantastiques, qui te faisaient lever de ta chaise. Donc non, pour moi c'est un échec. Maintenant, il faut rester mesuré. Évidemment, ce n'est pas l'échec du millénaire. Il y a eu Scott Parker relativement récemment, donc ça permet un peu de rester mesuré. On va clôturer un peu ce chapitre sur les playoffs 1, mais est-ce que vous avez une chose à rajouter peut-être sur les équipes surprises, le Cercle, Gang, est-ce que c'est une surprise de les voir là, au vu de la saison qu'ils font ? Le Cercle, c'est une chouette nouvelle pour eux. Vraiment, en plus c'est un club qui travaille vraiment bien depuis quelques saisons et je pense que c'est une très bonne chose qu'ils puissent, petit à petit, s'installer dans le haut du classement, gratter de plus en plus avec de très beaux joueurs, très bon recrutement. Le partenariat, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, avec Monaco, est vraiment plutôt sain, on va dire. Quand on voit par exemple la différence avec le RWDM, tu vois clairement que le projet a un vrai potentiel. Je ne pense pas qu'ils vont faire un parcours fantastique, mais je pense qu'ils ont des petites cartes à jouer et c'est très chouette pour eux. Thibault, en disant ? Tout à fait d'accord. Je pense que le Cercle va prendre quelques points aux autres adversaires de Champions Playoff, sans plus, mais je pense que, je suis content que tu le dises, parce que j'allais y venir aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à prendre pour Textor sur ce qui se passe avec le Cercle et Monaco, où en gros, oui, il y a un partenariat, oui, il y a des joueurs qui viennent de l'un à l'autre, mais sans oublier que la Jupiler Pro League est un championnat à part et qu'il faut des personnes qui connaissent la Jupiler Pro League et Hannes van der Bruggen, Thibault Somers, Hugo Siquet même, sont les meilleurs exemples. Et bon, il faut aussi dire que les joueurs qui viennent de Monaco, ils sont un peu plus gâtés au Cercle que ce que nous, on récupère à Molenbeek avec les joueurs de Botafogo et ceux qui viennent de Lyon, même si on a quelques-uns qui n'étaient pas mauvais, mais c'était quand même des exceptions. Je trouve surtout qu'ils ne sous-estiment pas la Pro League, en fait. C'est un truc qui est frappant où tu vois certains projets, tu as l'impression, oh, c'est bon, on l'envoie là-bas, il va performer, il va faire ses stats, il va revenir, oui, mais non. Surtout quand tu as des ambitions, bah oui, tu dois avoir un projet qui est capable de tenir ses ambitions. Quand tu vois les joueurs qui sont envoyés au cercle, ce n'est pas des indésirables. Ok, on va clôturer ce chapitre et ouvrir un nouveau chapitre. Les playoffs 2, les gars, ils servent à quoi ? Ça ne va pas être un très long chapitre, ça, à mon avis. Oula ! Parce que globalement, oui, il y a une place potentielle européenne à aller chercher, mais c'est à celui qui aura le plus envie, on va dire, je pense. Je pense qu'un club, il y a deux clubs qui peuvent vraiment tirer leur épancle du jeu, c'est vraiment le standard de Liège et Maline. Et c'est surtout en fait les playoffs 2, au-delà de la potentielle place européenne qu'ils peuvent avoir. C'est en fait, tu prépares un peu ta saison prochaine dans des meilleures conditions. Allez, il suffit, il suffit que tu fasses un bon parcours, que tu sois allé, tu termines deuxième, premier, pourquoi pas, aussi c'est très bien, mais avec quelques victoires, du beau jeu et en fait, tu remets ton équipe en confiance. Et typiquement, un standard de Liège, après la très belle victoire contre PEN, si tu arrives de nouveau à performer et contre des très belles équipes, parce que les PO2, ce n'est pas non plus des clans peints, tu as Maline, tu as Gant, Gant, malgré la chute, ça reste Gant, ça reste un très beau 11-2, qui a aussi sa carte à jouer, évidemment. Donc voilà, je pense que, évidemment, ça ne va pas attirer tout le pays, mais si j'étais un supporter de ces clubs-là, je serais content parce que je serais optimiste car il y a de quoi vraiment relancer ta saison. En tant que supporter de Molenbeek, j'aurais bien aimé être Gant2, mais c'est vrai que, justement, pour les raisons que tu évoques, c'est-à-dire que c'est pouvoir préparer la saison suivante de manière totalement libérée, tester des choses, si tu prends une branlée, ça arrive, voilà, ok, passe à la suivante, tu n'as rien à perdre au final. Donc, c'est vrai que pour faire des tests, c'est une petite prépa avant la nouvelle saison. On va rapidement parler du standard, tu en as parlé, Basile. Comment est-ce qu'on pourrait décrire leur saison ? Mouvementer, déjà. Mais bon, ça, au standard, ils ont un peu l'habitude. C'est rarement un long fleuve tranquille. Et je pense que l'écho va pouvoir tester, grâce à ses playoffs 2, pas mal de choses. Aussi, se rendre compte de là où les plus grosses faiblesses se trouvent, les positions à renforcer. Bon, après, il peut se rendre compte des positions à renforcer. Ça dépendra toujours des finances de 777. Donc, il va peut-être noter une petite liste et au final, il aura les plans Z de cette liste parce que c'était les seuls que 777 veut bien payer. net. Ouais, c'est une saison, je pense, à oublier pour le standard. J'ai vraiment cru encore longtemps qu'ils allaient devoir passer par les playdowns. Petit sursaut en fin d'exercice qui les maintient. Le dernier match contre Upen était assez convaincant. Ouais, mais c'est Upen. C'est ça. Moi, je ne vais rien dire. Moi, Upen, Courtret, je ne parle plus d'eux. C'est bon. Même le R&D, enfin, Courtret, et encore Courtret sur les dernières... Depuis janvier, le mercato. Depuis janvier et l'arrivée du nouveau coach et contre Anderlecht, je les ai trouvés solides. Ce n'était pas vraiment un braquage. Absolument, ce n'était pas du tout un braquage. ils ont pris les trois points comme ils devaient le faire et disons que si on regarde les quatre participants en play-down, c'est ceux qui sont dans la meilleure dynamique et sur base de ce que j'ai vu les dernières semaines, je crains malheureusement pour Molenbeek et pour Upen, je pense que ça va être aussi l'année où ils descendent et que Courtret et Charleroi devront... Pas trop vite, pas trop vite. On est toujours dans les P.O.F. 2 avec notre petit standard. Basile, s'il devait un peu parler de la saison du standard, tu nous dirais quoi ? Oui, c'est compliqué d'être très élogeux parce que c'était compliqué et le problème c'est que ça a été compliqué sur tous les bords. Ce n'est pas pouvoir défendre Oufkens mais je crois qu'il n'a pas été aidé. Je veux dire, ce n'est pas totalement la faute du joueur mais un peu. Ce n'est pas totalement la faute du coach mais un peu. Ce n'est pas totalement la faute du... c'est un peu... Il n'y a rien qui allait. Par exemple, pour reprendre le cas avec Underlect, quand l'équipe n'allait pas bien, il y avait les individualités. On fait une mauvaise saison, ce n'est pas grave, on a une direction qui a les capacités de faire un gros mercato ambitieux et ça nous remet directement sur une nouvelle saison. Standard, malheureusement, ils n'ont pas cette possibilité et ce qui se lie un peu dans la presse c'est parce que 777 n'est pas très à jour sur tous les... sur tous les clubs avec qui ils traitent. Mais voilà, maintenant, je ne serai pas non plus totalement pessimiste sur le standard. Je pense qu'ils ont réussi au final à sauver les meubles. Au final, tu es en PO2, tu peux toujours pourquoi pas aller chercher une place européenne. Ce n'est clairement pas impossible. Il y a beaucoup de points. Je crois qu'il y en a 7. Je ne sais plus, mais je crois qu'il y en a... Je pense que c'est rattrapable. C'est très bien informé. C'est le talent. Et donc voilà, je pense qu'il y a franchement moyen et ceux qui jouent en leur faveur, c'est qu'ils ont relativement toujours été bons contre les gros. Donc, c'est la preuve qu'ils peuvent tenir. Comme on a dit avant, PO2, tu peux tester un nouveau schéma. L'écho va pouvoir voir sur qui il veut compter. Est-ce que les équipes en Play-Ouble 2 sont des assez grosses équipes pour le standard ? Je pense, bien sûr, Malin, c'est peut-être l'équipe la plus en forme depuis janvier. Gant, ça reste Gant. Même si eux, pour le coup, c'est peut-être le résultat inverse malgré la grosse victoire contre Charleroi. En même temps, ce n'est pas très compliqué de faire une victoire contre Charleroi. Désolé les amis Carollo. Mais voilà, non, je pense que ça peut vraiment être un très très bon facteur. Tout va dépendre en fait de l'écho et il faut surtout espérer qu'il y reste. Je pense que si jamais avec des PO2 qui se passent très mal à cause d'un Mercato, enfin, d'un Mercato, je vais m'avancer. Mais à cause de joueurs qui vont bientôt partir et on sait qu'ils ne seront pas remplacés, à cause d'individualités et qui blablabla, est-ce que l'écho va vouloir rester ? C'est à savoir, je pense que oui. Je pense que s'il est venu, s'il a signé, s'il savait dans quoi il allait s'engager. Donc voilà, tu limites les meubles, tu limites la casse, on va dire, pour le standard. Gant, qu'est-ce qu'ils ont foutu sur ce Mercato ? C'est les flops de la saison. La direction, ils ont tout perdu sur le Mercato ? Incompréhensible. Tu n'es jamais vu ça ? Tu peux en vendre un, tu peux en vendre deux, mais alors les trois, c'était... Je ne comprends toujours pas et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à ne pas comprendre. Tariq Tissoudali l'avait bien dit après. Van Azebrouk, à mon avis, suite en opinion. Il a déjà la tête ailleurs et depuis le Mercato hivernal, il a clairement la tête ailleurs, mais c'est incompréhensible. Bon, après, quand on regarde Fofana par le premier et pour un montant, je pense que n'importe quel club beige aurait laissé partir Fofana pour ce montant-là à ce moment-là du Mercato. Diff Torban, on sentait que, bon, s'il y avait bonne offre, il pouvait partir aussi. Après, Hugo Kuppers, là, je ne comprends pas. Probablement que c'est quelque chose qu'on ne sait pas ou une sorte de deal qu'il avait avec la direction et que, bon, c'était difficile de pouvoir dire on donne un bon de sortie à Fofana et à Orban, mais toi, on te garde ou on t'oblige à rester. Mais alors, il faut recruter quelque chose de solide à la place, quoi. Surtout que tu as eu les finances. C'est ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'enveloppe, quoi. Ouais, mais c'est un club assez endetté, je crois, assez, il n'y a pas de bêtises. Donc, quand on propose des sommes comme ça, c'est compliqué de refuser, à mon avis. Alors, au moins, aller chercher une valeur sûre de Pro League pour remplacer ces départs-là. Surtout qu'ils ont investi. Je sais qu'ils ont acheté des petites pépites au Danemark, etc. Skonko ou Sanko ? Sanko, oui. Il faudra voir la saison prochaine. Mais il ne faut pas l'enterrer. Vraiment, je pense que c'est un gars qui a ses débuts sont difficiles, mais je pense qu'il peut tout à fait réussir plus tard. Il est très, très jeune, je crois que c'est en 2005. Donc, vraiment, il faut, je crois encore en lui. Mais oui, c'est terrible que tu vendes ta saison et sur la fin du mercato, en fait. Que tu vendes Fofana, OK, l'offre est très belle. Je pense que Fofana aussi n'était pas contre-partir. À mon avis, il n'allait pas pète la pression au club pour partir, mais allez, il n'a rien prouvé, entre guillemets, il a peu joué. C'est clairement un prospect pour Lyon, mais bon. Ah, je ne sais pas. Pour moi, Fofana, j'aime beaucoup Fofana. Ah, mais je suis fan du joueur. Ah oui, non, mais je trouve, je pourrais le coup. Mais en termes de régularité, ça reste un court laps de temps. en fait, il performe depuis quelques mois quand il joue, mais c'est sous Van Azebrouk. Il faut quand même avoir ça en tête, c'est que quand tu es jeune et jouer sous Van Azebrouk, il faut le faire. Il faut vraiment avoir du ballon dans les pieds pour être lancé par Van Azebrouk. Car il est vraiment quelqu'un qui va toujours privilégier l'expérience, qui va privilégier… Enfin, pas non plus, ce n'est pas un Antonio Conte, ça clairement. Mais allez, je trouve que percer sous Van Azebrouk, c'est particulièrement compliqué. Et je trouve que Fofana, surtout en Europe, tu as mis des trucs vraiment importants, il a une belle frappe. Et surtout, il était en train de petit à petit, il commençait à Staten, il lançait vraiment sa saison. Donc, je comprends qu'on le vende, c'est une très belle offre et je pense que tu n'aurais pas eu mieux l'été. Donc, ça, je comprends tout à fait qu'on le vende. Que tu vends d'Orban, moi, j'aurais pris le risque de le garder encore six mois jusqu'à l'été. Il ne jouait déjà plus ? Oui, il ne jouait plus, mais c'est parce que tu perds Fofana. Et tu as encore le côté, tu as les grosses échéances qui arrivent et surtout, Orban, tu peux encore le relancer. Tu vois, il ne faut pas… Je pense qu'Orban, ce genre de joueur, à Ego, c'est un joueur star qui veut absolument être le sang du projet, qui pense que le monde tourne autour de lui. Et si tu veux qu'il performe, tu dois lui donner de l'importance. Tu ne peux pas attendre de lui des performances si tu le fais rentrer cinq, dix minutes par match. Ça ne va pas marcher comme ça. Moi, j'aurais pris le pari de le garder, mais après, ça se discute, on est tout à fait d'accord. Et ils le vendent, OK, mais à ce moment-là, tu dois absolument impérativement aller chercher quelqu'un. Que tu n'ailles pas chercher quelqu'un après Fofana, OK, tu as du monde. Que tu n'ailles chercher personne de fiable après Orban, ça, je trouve que c'est une première erreur. Et ensuite, vendre Kuiper si tard, ça, c'est une erreur de débutant. Ça, je ne comprends pas. Et surtout, de ce qui ressortait dans la presse, donc ça vaut ce que ça vaut, toujours prendre des pincettes, mais Kuiper n'avait pas spécialement l'air plus motivé que ça à partir en MLS. Et je pense qu'il avait à cœur de rester encore une saison, allez, encore six mois à Gant, quoi. Et comme tu disais bien, tu pouvais aller chercher en Pro League un attaquant performant. En tout cas, quatre saisons consécutives pour les Gantois sans Playoff 1, ça commence à faire lourd. Notamment financièrement, on disait que c'était un club qui avait besoin d'argent. Pas se qualifier dans le Top 6, ça fait mal. C'est sûr, ce n'est pas la poule aux oeufs d'or, les Playoffs 2. Et maintenant qu'ils ont tout vendu, je ne vois pas trop sur qui ils pourraient prendre du cash. De Sars. Ou Tadabé. De Sars, oui, saison de De Sars, magnifique, mais on ne peut pas vraiment le vendre cher, quoi. Oui. Ce n'est pas lui qui va rapporter beaucoup de sous à la Gantois. Mais c'est typiquement un joueur qui est beaucoup plus rentable sur ton terrain, en fait. C'est des gars un peu, pour faire un autre parallèle, mais comme un gars comme Arnaud Baudard au Standard de Liège, c'est peut-être le meilleur joueur de la saison côté liégeois. Mais en même temps, tu le vends, est-ce que tu vas vraiment faire une grosse marge ? J'ai vu que ça parait des petites offres à 2, 3, 2, 3, peut-être plus millions, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça ne vaut pas le coup de le garder ? Bon, là, pour le coup, Standard, c'est différent car il y a des problèmes de fonds, il faut absolument vendre, donc c'est encore un autre point. Mais j'ai jamais défini en cette scène, et c'est ça qu'a fait Bruges. C'est comme ça que Bruges a réussi à s'imposer sur le long terme, c'est en gardant des gars comme Mekkeleur, en gardant des gars qu'on va nâquer, même si lui, il avait évidemment un talent beaucoup plus élevé. Donc voilà, de ça, pour moi, il faut vraiment le conserver dans le 11 et je ne serais pas aussi pessimiste avec Gant parce que pour moi, ça reste un très joli 11. Il y a Roof, Gardien, c'est jamais le meilleur gardien de championnat, mais c'est relativement fiable. Défensivement, c'est toujours très bon. Mathis Samoise, c'est exactement le même type de joueur. C'est un très bon joueur pour le championnat. Peut-être un peu plus, mais du coup, si tu arrives à le garder, c'est pas mal. Watanabe, jusqu'à janvier, pour moi, c'est le meilleur défenseur de Pro League. Vraiment, je trouve ce mec incroyable et pourtant, personne n'en parle. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Julien Dessart, devant, c'est plus compliqué maintenant, mais voilà, il y a une vraie base solide et je pense que il suffit d'un bon été, un bon mercato où tu peux relancer la machine. tu n'as pas de résultat et pourtant, ce n'est pas l'équipe la plus mauvaise que j'ai vue sur les quatre dernières saisons. Non, à chaque fois, ça passerait craque. Ça se passe à un point. Là, c'était le golavrage. C'est un peu de la malchance. C'est un peu provoqué aussi, pardon ? Oui, on l'a vu. Au final, tu parlais de Watanabe qui est absent pendant la Coupe d'Asie. Ça fait mal aussi avec Gantoise des départs. On va croiser les doigts pour eux. Ça, c'est sûr et certain pour la saison prochaine. Thibaut, si tu devais mettre en lumière une équipe de ces playoffs 2, on élimine la Gantoise, on élimine le Standard, parce qu'on en a déjà parlé. C'est un tronc. Oui. T'en parler en off, c'était clairement une des équipes frissons et surtout inattendues parce que je me souviens avant la saison, en écoutant pas mal de podcasts, ils étaient quand même pointés comme candidats à la descente ou en tout cas candidats au playdown. Et je pense qu'ils ont donné tort à pas mal de monde. J'avoue que je n'attendais rien, je ne savais pas, j'allais découvrir et surtout avec du Belge. Et là encore, investisseur étranger, mais la preuve, c'est qu'il y a moyen de faire du beau travail avec du Belge, que ce soit de l'expérimenter ou du jeune. Et évidemment, Koïta qui fait une saison de feu, encore son but contre Bruges, magnifique, il a une frappe. Il peut marquer du gauche, du droit, de n'importe où. Donc non, franchement, l'équipe frissonne sur son petit synthétique. Basile, un petit mot. Ils se sont réinventés. Mais il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas critiquer le projet et ce qui est fou, c'est qu'ils font ça avec des très jeunes et il faut avoir des... Je ne peux pas dire le mot, mais on a compris. Il faut avoir des coronesses, comme on dit, c'est un peu plus subtil, mais parce que Anderlecht l'a fait et ça n'a pas marché. La Saint-Tron l'a fait avec des gars, parfois même un peu plus jeunes, avec des joueurs étrangers. Suzuki, le gardien, j'aime vraiment bien et on se sent clairement dans le résultat. C'est très souvent des victoires, très souvent des défaites. Je crois qu'ils ont 10 victoires, 10 défaites. C'est un peu du middle-middle et c'est logique, c'est une équipe très jeune et donc ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a encore un potentiel la saison prochaine. Moi, j'ai peur qu'ils perdent beaucoup de joueurs. Mais moi, je pense qu'ils vont juste... Je ne vois que Smets qui va partir. Pour moi, Koïta ne restera pas. Je ne suis pas sûr. En fait, Koïta, qui va aller le chercher, ce sera peut-être un club du top belge ou alors un club étranger et je ne pense pas que ce sera un club du top 5. Et est-ce que Koïta... Enfin, oui, ça va dépendre des PO2. Ça, évidemment. Mais si tu pars du principe que Saint-Tron fait des très bons PO2 ou peut-être parviennent à une petite place européenne, on ne sait pas, ils peuvent, ce n'est pas impossible. Ça va être très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Je pense que tu peux conserver une basse solide et même si tu parviens à vendre Koïta, tu ne vas pas le vendre pour 3 Caprissonnes. Non, ça, c'est sûr. Ce sera une belle petite somme. Smets, ça va partir aussi pour une belle somme. Des gars comme Delorge, etc., ça va rester. Je pense. je ne serai pas aussi pessimiste. Mais bon, moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie avec les beaux projets et j'ai envie de les voir grandir. J'ai envie de les voir la saison prochaine avec un Thorsten Fink qui s'est réinventé et qui a donné une identité au club. Bien, clairement. Mais bon, on verra bien. Mais c'est le genre de projet qui donne de l'identité aux championnats belges. En fait, c'est chouette de voir des clubs qui font des résultats et même quand tu es le KV Bruges, même quand tu es le RC Anderlecht, tu te dis on va jouer Saint-Tron chez eux. Anderlecht, généralement, on s'en sort plutôt bien chez eux mais dans tous les cas, tu te dis OK, on va devoir faire attention. Surtout, ils vont attaquer. Tu ne vas pas te retrouver devant un vieux bus qui va te mettre le but à la 90 plus 3 à un court trait. Bref. En parlant de court trait, les playdowns, on va en parler un petit peu. Quatre équipes qui sont donc qualifiées. Charles Roy, court trait, Eupen et Thibaut, le RWDM. Je vais te laisser le lead. Vas-y. Tu peux te parler pendant 10 minutes. Non, c'est très bref. Trois insultes, Max. C'est ça qui va être compliqué. Non, mais clairement, comme je le disais déjà un peu trop tôt, je pense que court trait dans la meilleure dynamique des quatre. Et Charles Roy a l'avantage d'avoir quand même pas mal de points de plus et comme on ne divise pas des points en playdown, ils partent avec un sérieux avantage. donc moi, je crains pour Molenbeek et Eupen et surtout pour Molenbeek quand on voit les dernières semaines, derniers mois, depuis janvier, c'est une catastrophe. J'ai écouté Bruno Eureles qui disait qu'il voulait s'appuyer sur les qualités de l'équipe et qu'il savait très bien que la défense n'en était pas une et que du coup, il voulait marquer plus que les adversaires. je pense que sur les dernières semaines, on ne crée rien. Donc, je m'inquiète beaucoup pour Molenbeek. Je crains que ce ne sera pas assez pour rester en D1A. Et par contre, au court rêve, franchement, sur les dernières semaines et d'ailleurs, ça se traduit dans les points aussi, on sent que le nouveau coach a su mettre une équipe en place cohérente où il s'appuie vraiment sur un 5 derrière très solide et dévisse devant une flèche parfaite pour la reconversion. Terrifiant. Il est terrifiant. Il va super vite et un joueur très intelligent en plus. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il est un peu comme Biron l'était en début de saison. Oui. C'est un peu le même style de joueur. Donc, à suivre. Eupen, fidèle à eux-mêmes, chaque année dans cette lutte pour la descente. Ils perdent leur coach. Ils perdent leur coach, oui, tout à fait. Est-ce que ce sera positif ou négatif ? Difficile à dire. Je pense que ce n'était pas un mauvais coach. Ce n'était pas un mauvais coach et c'est lui qui a démissionné, il me semble. Ce qui est particulier. Ça annonce la couleur quand même. C'est qu'il se disait que ça n'allait pas être faisable. À ce qui est pareil, le vestiaire et tout ça n'était pas au courant. C'est vraiment une décision surprenante. Mais c'est bizarre. Et ça annonce un peu la couleur, malheureusement. Après, j'ai envie de dire et ça, ça va dans le sens de peine, c'est qu'on lit ça chaque année. C'est vrai ? C'est vrai. Il y a un peu plus ou moins la même chose pour Courtrait. Sauf que cette année, pour le coup, ils montrent des choses assez belles. En effet, les RWDM, ce qui est terrible, c'est que mentalement, ils ne sont pas. Quand tu vois à quel point Courtrait, mais dès janvier, ils sortent clairement et ils font « Ok, là, ça ne va pas. Il faut qu'on change quelque chose. » Open aussi, malgré la grosse dérouillée qu'ils se prennent contre le standard, on sentait vraiment des meilleurs résultats. Enfin, une meilleure envie sur le terrain, on va dire. Et le RWDM et le Charleroi, mentalement, c'est immonde. Et c'est pour ça que moi, je ne serais pas aussi confiant pour Charleroi. Et je trouve que Charleroi, on est vraiment dans le cas du club qui joue la relégation et qui n'y attend pas. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Parce que c'est jouer le milieu de tableau et jouer la relégation, c'est un aspect mental qui est vraiment totalement différent. Et il suffit d'une défaite et tout s'écroule. Et là, tu termines sur un 5-0, 6-0, je ne sais plus, contre Gant pour Charleroi. 5-0, je pense. C'est difficile et ça m'ennuie beaucoup. Moi, Charleroi, c'est un projet que j'aime vraiment bien. C'est un gros projet qui a beaucoup de personnalités, je trouve. Mais là, je crois que cette saison, il n'y a pas vraiment de raison apparente. Donc moi, je serais très pessimiste pour Charleroi. Je serais plutôt optimiste même pour Courtret qui nous ont de vraies belles choses et avec les déblestures. On l'oublie un peu, mais tu as Aroya Fuji, le Japonais qui sort trois premiers matchs. Ok. Ok, monsieur. Fuji et Tsunoda. Ah, vraiment. Les deux japonais qui sont arrivés, ils ont vraiment sur son défense. C'est vraiment une qualité. Ça résiste sans Tsunoda, je pense. Mais surtout, c'est comme ça qu'ils prennent leur point parce que ça te permet d'avoir un vrai contrôle bas sur le terrain et tu balances tes flèches devant et c'est comme ça qu'ils ont fait leurs résultats. Mais vraiment, je t'ai franchement impressionné et petit avis hipster Foudma Pro League, etc. Mais moi, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder les équipes court-traits, etc. Parce qu'ils se disent ouais, mais en fait, ils te demandent des vraies choses là où des plus gros lâchaient un peu le ballon. Donc franchement, court-traits, ouais, positif. Positif pour court-traits. On parlait de Charles Roy, Thibaut. Ça va être le premier adversaire du RBDM. Il y a le calendrier qui est sorti. Ils ont six points d'avance pour le moment et comme le disait très bien Basile, il suffit d'un match. S'ils perdent ce match, derrière, c'est une équipe qui ne s'attendait pas à jouer sur Allégation's Play-Off. Et c'est très vrai ce que dit Basile parce qu'en effet, jouer la descente, c'est quand même et encore moins quand tu ne t'y attends pas. C'est vrai que l'aspect mental peut jouer et bon, sur papier, normalement, pour eux, le calendrier, commencer par Molenbeek à domicile, ça devrait être le match qui les met en confiance. sur base des dernières semaines, des quatre équipes en play-down, Molenbeek est la moins bien occupée. Donc, quitte à en prendre une à domicile en premier match, il vaut mieux prendre leur UEDM. Par contre, s'ils perdent contre leur UEDM, là, mentalement, ça va cogiter deux fois plus et donc, c'est vraiment un double tranchant. Je pense que sur papier, c'est le meilleur tirage de calendrier possible pour Charleroi, mais ça peut très vite se retourner contre eux pour les raisons que tu évoquais et moi, je ne pense pas que Molenbeek puisse faire une surprise en play-down puisqu'il y a sa manque d'expérience déjà du championnat belge en général. C'est très jeune, donc sa manque d'expérience pour la descente aussi. Cours très bonne dynamique et Eupen, comme tu disais, ils sont là. Ils ont recruté aussi un Renaud Aymond qui connaît aussi le championnat belge et qui est pas mal et qui revient bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai un pote qui m'a dit cet été, Eupen doit toujours prendre ça et je me foutais un peu de sa gueule et quand il a signé Eupen en janvier, je dis, s'il marque contre nous, je ne te parle plus. Bon, je l'aime bien, donc je lui parle encore, mais il a marqué contre nous et donc, ça m'a fait bien mal et donc, mais Charleroi, attention, parce que tu le dis bien et surtout pour des joueurs à Zorgan, qu'on se disait, putain, quel joueur, qu'est-ce qu'il faut en Pro League et là, il va se retrouver à jouer la relégation en Jupyler Pro League. Je pense que ce n'était pas dans son plan de carrière à Zorgan, donc à suivre. Bon les gars, il va falloir se mouiller maintenant. On parlait des playoffs 3 dans les commentaires aussi, n'hésitez pas à mettre qui est-ce que vous voyez être relégué. Alors, avec le mécanisme de nos playoffs, on a deux descendants directs, un barragiste qui descendra d'office. Je veux bien me lancer. Moi, c'est Eupen, Molenbeek descend, Courtret, barrage et Charleroi se sauve. Charleroi qui garde sa première place. Je pense que, oui, je pense qu'ils vont le faire. Basile ? Ça fait mal, parce que j'aime bien la RWDM aussi, parce que j'y vais de temps en temps. C'était un peu mon innoncement gilloise dans certains mots. Heureusement, vous n'avez pas trop. mais je dirais Eupen va descendre et le RWDM. Et malheureusement, je pense que RWDM sera vraiment la dernière équipe. parce qu'en fait, c'est déséquilibré. Et j'ai été voir deux ou trois matchs cette saison du RWDM. Et en fait, tu as un effectif qui est fait pour jouer haut, pour jouer avec du... pour prendre du risque. En même temps, tu ne le fais pas. En même temps, tes joueurs sont démotivés. Mais en même temps, tu joues à la relégation où c'est le moment où tu dois le plus tout donner. Et en même temps, tu as un peu une cassière avec tes supporters. Et c'est très compliqué. En fait, c'est un peu à l'image du standard. C'est... Qu'est-ce qui va leur porter chance ? C'est difficile. Donc, je ne pense pas qu'ils vont tenir. Et surtout, tu commences par Charleroi et c'est le gros morceau. Même si, attention, que Charleroi, ce n'est pas mon plus... Ce n'est pas impérial. Ensuite, je mettrai Open parce que là, je parlerai plus de la situation avec le coach. C'est triste. Je ne veux pas dire lâche parce qu'on n'a pas les fins mots de l'histoire et quand tu connais le bonhomme, je ne pense pas que ça vient au pif. Mais voilà, je dirais Open parce que malheureusement, la qualité de l'effectif ne suit pas spécialement. Ensuite, Charleroi. Je pense que Charleroi jouera le barrage. Je mets une très grosse pièce sur Courtret. parce que pour moi, c'est la meilleure équipe des quatre. On a compris, c'est ton petit poule à Courtret. Mais Courtret, je la regarde depuis janvier. En fait, j'ai envie de rentabiliser le nom de Dominique que j'ai vu. Je n'ai pas envie d'avoir perdu autant de temps de ma vie à avoir une équipe qui ne sera plus à la saison prochaine. Puis non, je pense que qualitativement, il y a quelque chose sur le terrain et mentalement, ils ont l'avantage sur tout le monde. Tu termines ta saison sur une victoire contre le deuxième du championnat, un vinture à domicile, que tu as une défense de fer ? Non, mais tu as trois semaines. C'est long. Tu as la trêve. Je pense qu'il y a quand même un tout petit peu le biais de la victoire à Anderlecht aussi, je pense. Parce que à Courtret, Molenbeek perd en faisant encore des cadeaux comme ils l'ont fait. donc je pense qu'en y repensant, on surestime peut-être, même si je pense qu'ils ont la meilleure dynamique et ils ont le style et la façon de jouer la plus claire. Je ne pense pas qu'ils aient assez de qualité que pour rattraper Charleroi. Je ne sais plus, ils sont à combien de points ? 3, 4 ? Qui ça ? Courtret, Charleroi. Alors, 29 pour Charleroi, 24 pour Eupen et Courtret et 23 pour l'RVDM. Oui, 5, c'est compliqué. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne base pas spécialement mon avis sur le niveau de forme de Courtret, mais plus sur le niveau de forme des autres. Courtret, ils ont les supporters avec eux qui sont dans une très bonne dynamique. Il y a la qualité des joueurs et tu as un coach. C'est ce qui fait le niveau d'un club. Eupen, il y a le problème du coach. RWDM, on ne va pas énoncer tous les problèmes qu'il y a. Et Charleroi, c'est surtout mental. C'est catastrophique le mental à Charleroi contre... Je ne sais plus quel match. Je ne sais plus. Pas contre Louvain où il n'y a pas un tir cadré. Mais surtout, tu vois comment ils défendent. Et pourtant, ils ont du joli monde. Enfin, Kofi, moi, je trouve que c'est un gardien qui est incroyable quand il en forme. Le problème, c'est qu'il est irrégulier. C'est vraiment le gros souci. Petrice, c'est pas mal. Franchement. Les nouvelles recrues sont bonnes. Les nouvelles recrues sont bonnes, mais elles sont noyées dans un marasme collectif. Et c'est terrible. Et tu vois par séquence des très beaux moments. Ça ne mène à rien. Du coup, ils lâchent le ballon et ils se prennent un but comme ça. Mais ça se pète et le crâne. Je pense que tes carolos, tu deviens fou en regardant cette équipe. Comte Gant, il commence beaucoup mieux de match que Gant, d'ailleurs. Mais en début de saison, Charleroi, ils font des très bonnes performances. Contre nous, ils font un bon résultat, ils perdent. Comte Bruges, ils font un bon résultat et je crois qu'au final, ils font un nul. Enfin, je ne suis plus sûr. Ils jouent vraiment pas mal de gros. Ils font un bon début de match et ils sont punis sur un peu de malchance et un peu du laisser aller et c'est terrible. Et donc, je pense que mentalement, en fait, c'est dur. Et moi, typiquement, un scénario que je veux arriver, c'est que quand le RWDM, c'est une victoire pour personne, ça tue le RWDM et ça enfonce un peu Charleroi qui perd un peu des points à la con. Pour moi, Courtret peut le faire, surtout parce qu'à côté... Les autres ne vont pas le faire. Les autres ne vont pas le faire. Je ne vois pas les autres le faire, en fait. Voilà. On verra bien. Réponse d'ici quelques mois. On va faire un petit jeu pour les TikTok, les Reels, tout ça, les caméras. Basile, je vais te poser quelques petites questions. Vas-y, fais pétit. On va tout mélanger. Pour faire le bilan sur cette saison, quel a été ton joueur top ? Top dans le sens le niveau qu'elle en... Ouais. Le meilleur joueur du championnat ? Ouais. Il n'y a pas vraiment débat. Tu vois, Puertas, je crois qu'il est... En fait, il est au four et au moulin et au-delà des stats, en fait. Je crois qu'il représente très bien ce qu'elle est dans Saint-Giloise et il mettrait avec lui Sadiki. Pour moi, c'est ce qui représente une Saint-Giloise. Sadiki, tu as le mental, le mec débarque de nulle part. Enfin, de nulle part non. Moi, je le connaissais un peu d'Underlecht. Mais sincèrement, et pourtant, moi, je le suivais pas mal en jeune chez les RSA Futures, là où il y avait des petites embrouilles avec ses coachs, même un peu avec les supporters. Et personne ne l'attendait à un niveau comme ça tout de suite. Même les coachs qu'il a eus, j'ai pu discuter avec l'un d'entre eux et il m'avait expliqué que pour lui, enfin, c'était normal qu'il ait ce niveau parce qu'il avait un vrai potentiel et ça, on l'étupie toujours. Mais qu'il y avait un peu la peur du « Ah ouais, mais est-ce qu'il va tout de suite y arriver ? » Dans une Union, c'est Joss qui joue quand même pas mal de trucs, il est tout de suite parvenu. Et à côté, tu n'as plus retards, mais c'est le foot, quoi. Le mec... Un Anderlecht qui parle si bien de l'Union, c'est vrai. Mais parfois, il faut s'avouer vaincu. Thibaut, ton joueur top ? Moi, j'en ai déjà parlé un peu avant, c'est Dessar. Pour moi, il a fait sa meilleure saison de Pro League. Il dégage une sérénité et une maturité dans tout ce qu'il fait. Il fait toujours le bon choix, c'est incroyable. Et puis, sa frappe, on savait qu'il avait une bonne frappe, mais j'ai l'impression que là, il a pris confiance encore plus dans sa frappe. C'est tout le temps cadré et ça vient fort en plus. non, franchement, Dessar, magnifique. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Forcément, Amoura aussi qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris à découvrir. Denki. C'est un truc de fou, mais la saison qui te sort, c'est... Koita aussi, dans le style. C'est compliqué dans Cité Cain. Cette saison, mais en fait, ça rejoint un peu ce que je voulais dire en début d'émission, c'est que tu as des collectifs, des gros collectifs qui ne sont pas, je trouve, fantastiques, mais des individualités qui te sauvent des matchs de façon assez régulière et chaque équipe a une star, entre guillemets, ou par exemple, en direct, je pense à un gars comme Dreyer, on n'y pense jamais, mais c'est le meilleur buteur du club, le meilleur passeur, il fait le double, le double double. Enfin, vraiment, c'est... techniquement, pourquoi ce ne serait pas lui un joueur top ? Mais en même temps, on n'y pense même pas. Je pense vraiment que tu demandes un top 5 joueur top à un joueur de la Pro League, il ne te le cite pas. Je pense que personne n'est capable de te dire qu'il a passé les 15 buts. Mais c'est un truc de fou et chaque club a des joueurs comme ça où tu te dis mais attends, c'est un joueur de fou. Thibaut, ton joueur flop ? C'est un peu triste pour lui mais je vais dire Van Heusden parce qu'il enchaîne un peu les blessures mais c'est l'éternel pépite à en devenir du football belge qu'on attend et qu'on continue à attendre. Il n'a pas l'air vernis pour ce qui est au niveau des blessures mais même hors blessures, je l'ai trouvé un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui. Après, dans un effectif qui ne permettait pas non plus de s'épanouir. Donc, il y a lui, je pourrais en citer beaucoup au RVDM mais on n'attendait pas grand-chose non plus. Si je dois quand même en sortir un au RVDM qui n'a pas amené ce qu'il devait apporter malgré des qualités visibles, c'est Ren Adelaide qui pour un CV comme le sien on est en état d'attendre plus. Et sinon, je pense que j'ai fait un peu le tour des vrais flops que je vois. il y en a qui ont été un peu irréguliers. Basile a un Ren Adelaide. Moi, on m'en parlait comme le gars qui allait marcher sur la Pro League. Ouais, moi aussi mais en même temps, Ren Adelaide, tout comme un Xavier Mercier, j'ai l'impression que c'est plus lié à l'équipe. Je pense que c'est un mec qui a besoin d'avoir un style de jeu particulier et quand le bec avait le ballon, tu voyais des vraies choses. Donc ouais, clairement, je ne peux pas dire le contraire. On s'attendait à beaucoup plus. Au final, on a beaucoup moins. Mais je trouve ça dur parce que tu as l'impression qu'il n'a pas été aidé. Non, clairement. Et comme tu dis, tu parles de style, tu parlais que c'était plus un joueur pour jouer haut et clairement... Mais tu le sens, il a du pied, il a du ballon. Il doit avoir le jeu. En même temps, c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il est meilleur dans une équipe pour jouer haut et bizarrement, je l'ai trouvé meilleur quand il jouait un cran plus bas. Contre Saint-Tron, il joue en Regista façon Pirlo en 6. C'était sur deux passes, il crée un décalage et c'était tout de suite autre chose. C'est un joueur particulier, super nonchalant par contre, du coup, très vite pris en grippe par les supporters. C'est surtout ça le problème, je pense. En fait, je dirais que oui, c'est un joueur décevant. C'est un vrai mot pour lui, c'est décevant. Flop, peut-être. J'ai envie de dire oui, c'est peut-être le nom qui recite ça parce que c'est le gros nom en fait. On a souvent dit ça, c'est quand un projet ne marche pas, tu veux dire c'est le nom de plus connu car c'est lui qui devait faire ça. Mais, allez, quand j'ai en tête un peu l'effectif du RWDM, j'ai une flopée de joueurs d'un championnat dont je vais taire le nom où ils sont inconnus. Hormis les supporters du RWDM, personne ne les connaît et c'est nonchalant. ça veut. Tu ressors qui en flop toi ? Pas au RWDM dans tout le championnat. C'est paradoxal à dire parce qu'au final ils ont l'une des meilleures défenses du championnat mais j'étais un peu plus déçu du duo Alderweireld buté que je trouvais sensationnel la saison passée et cette saison un peu tu as des buts évités mais ça aurait pu être pour leur pomme et surtout je vais surtout dire to be Alderweireld non pas qu'il a été mauvais parce que ça reste to be Alderweireld donc c'est vraiment toute proportion gardée mais je trouve qu'il a une aura qu'il a un peu perdue et qu'il jouait beaucoup sur la défense d'Antwerp malgré ça reste une des meilleures défenses du championnat c'est ça qui est fou. On l'a vu en Europe je trouve son pénalty raté j'ai l'impression qu'il y a eu un contre-coup chez cette équipe qui s'est surtout ressenti chez ses cadres et le plus gros cadre c'est Alderweireld et ça rejoint un peu le côté quand une équipe flop on vise directement à la star de l'équipe mais là pour le coup je pense que c'est plus le côté l'aura ce que le joueur dégage et dégageait et donc voilà je dirais peut-être to be Alderweireld et sinon un flop plus sur le terrain je dirais Alzate du standard et ce qui est terrible c'est que les matchs où le standard joue bien et fait des gros résultats c'est un match où Alzate est sur son petit nuage et donc c'est la preuve qu'en fait le mec est la clé du standard enfin l'une des clés du standard et que cette saison maintenant il arrive très tard je crois que c'était passé dans sa tête s'il voulait retourner au standard ou s'il voulait viser à un autre club il y avait un moment où les résultats n'étaient pas terribles non plus du coup tu as à nouveau le contre-coup etc mais voilà quand tu vois le niveau du mec ce mec a un niveau fou Alzate c'est un excellent joueur et quand tu vois les prestations en moyenne ce qu'il a fait enfin tu dis ça va faire une heure qu'on est là à parler du plus beau championnat du monde encore une fois dernière petite question qui sera champion et très bref parce que sinon on va m'engueuler très bref je vais dire l'une Anderlecht il faut y croire sinon on est en 7 bon supporter merci beaucoup les gars Thibaut on peut te retrouver où rappelle de nous la 90ème c'est surtout ça mes comptes persos on s'en fout un peu mais la 90ème allez nous suivre ça nous fera plaisir Basile ? chez nous twitter notre page c'est joueurbe venez on est très sympa on fait des blagues parfois on est drôle parfois on l'est pas souvent on l'est pas mais c'est pas grave on essaie souvent on vous l'est pas mais bon tous les liens seront dans la description n'oubliez pas de vous abonner évidemment de liker la vidéo et de la partager si vous avez kiffé encore merci les gars et bonne journée à tous bonne journée merci allez